Mes amis, nous allons retourner sur le lieu du drame Anansi. C'était Anansi ? Ah non, Annsni, pardon. Et il y avait des messages un peu croustifondants qui étaient posés sur les lieux du crime. Vous allez voir, c'est totalement lunaire et totalement woke. Alors ce qu'il y avait écrit par exemple, c'était « L'agresseur doit être traité avec bienveillance. Nous ne sommes pas fondamentalement différents de l'agresseur. » Sources ? On va voir, vous n'en faites pas. Alors « L'amour véritable n'exclut personne. Les victimes, tout comme l'agresseur, doivent être traité avec bienveillance, équitablement. C'est la condition non négociable pour le rétablissement de chacun. » Ah, c'est parti alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? « Nous avons tous de la violence en nous potentiellement transformable en non-violence. Nous ne sommes pas fondamentalement différents de l'agresseur. » « Le rétablissement des victimes ne peut s'affecter que par celle de l'élévation de conscience, qu'on le veuille ou non. » Wow. Trop bien. « Qui a fait ça ? » Quand même, c'est osé. J'oserais pas, moi, de faire ça. « Ce pays est dingue. Déchirez-moi ces cartons. Sincèrement, j'en peux plus de ce pays. Ces personnes ont loupé leur voix. » « C'est condamnable. C'est news. Pascal Brault. Pauvre France. Plus aucune fierté dans ce pays. » « C'est très bien écrit. Donc c'est très bien écrit. » « On déplaise à tous les débiles assoiffés de vengeance qui se rabaissent au même niveau que ceux qui le méprisent. » « Oh là là. Il ne faut pas être comme eux. » « C'est fou. » « Ils me fatiguent, les bisounours Macrono-Gauchix. » « Hors-sol, ces pauvres gens. Ils sont tarés, ouais. Trolls, je pense pas, non. » « Oui, c'est la morale chrétienne, mais remixée en mode woke. Tu gardes la morale chrétienne, tu l'amplifies en x12 et t'enlèves Dieu et ça donne ça, en fait. Et ça donne un truc complètement bizarre. » « Et t'appliques ce principe pas juste aux humains, même aux plantes, aux arbres, aux cailloux. Et voilà, ça donne le wokeisme. » « Bah si, si, ça leur arrive. Ils vont avoir le même discours. » « Tu te souviens de la grand-mère qui s'est fait tèche à Bordeaux ? La famille, elle a dit « Oh, arrêtez de reprendre, ça alimente l'extrême dé. » « Enfin bref, c'est des fous. » « Des tarés, civilisés en fin de vie et en autodestruction. » « A gerber. » « Comme gerblé. » « Le square, chez mamie, l'école. » « C'est la France. » « Et voilà, qu'est-ce que vous pensez de la France, c'est très beau. » « Allez, à plus, à Bogus. »